Festival d'apprentissage numérique organisé par l'AMNINE. Celui-ci touche déjà bientôt à sa fin. Nous allons insister à l'avant-dernier webinaire présenté par Laurent avec pour thème « Animer un dessin avec qui note ». Laurent, je te laisse la parole. Ok, je partage. Voilà. C'est simplement le retour si vous avez bien. Mon écran. Oui. Ok, c'est parti. Alors, aujourd'hui, dans cette petite capsule, nous allons apprendre à animer trois choses différentes. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais vous les montrer et vous expliquer ce qu'on va faire. La première chose, on va animer un bonhomme comme ceci qui va agiter la tête. Il y a le corps et les formules mathématiques qui vont expliquer. Ça, vous pourrez faire dans une présentation. Ici, c'est en mathématiques. Ça va prendre une dizaine de minutes, un quart d'heure. Ensuite, la deuxième présentation. Ça sera du dessin, cette fois-ci. Ça sera une présentation plus de travail en science avec la Terre, le voyage de la Terre à la Lune, 384 kilomètres. On va mettre une animation de la fusée qu'on aura dessinée qui va faire le voyage et qui va se réduire pour aller se poser sur la Lune. Ça aussi, on va savoir faire ça en dix minutes, un quart d'heure. Donc, des choses assez simples à faire et à animer. Et la troisième chose, ça sera juste un morceau de cette présentation qui nous intéresse avec les dessins. C'est une présentation que j'ai eue qui est tirée d'un ami. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais nous, nous allons refaire un des oiseaux, le petit duc. Donc, dessiner, ce n'est pas tout le temps avec le pencil. On peut dessiner avec des formes géométriques. C'est ce qu'on va faire ici. Animer ce dessin. Et ensuite, l'animer aussi pour avoir une réduction. Et nous, nous allons faire, non pas nos amis et les espèces, mais je repars. Alors, nous allons animer un hibou. Voilà ce qu'on va faire. Il va arriver, surgir sur l'écran. Une animation, il va sauter. Une réduction pour faire la chaîne alimentaire du hibou. Donc, trois exercices qui devraient nous prendre chacun un quart d'heure, maximum 20 minutes pour le dernier. C'est parti. On va commencer donc avec la présentation, avec le mémoji qui bouge le prof de maths. Première chose à faire, aller créer son mémoji. Si vous ne savez pas comment faire, on doit ouvrir dans les applications messages. Dans messages, vous pouvez vous envoyer un message à vous-même. Et en dessous de la barre, vous avez le menu mémoji. Les miens sont déjà créés, mais vous avez tous les trucs qui sont déjà faits, la souris, la pieuvre, la vache. Là, c'est la girafe. On peut en ajouter un et le créer. Vous allez commencer à créer sa peau. Et là, vous ferez votre mémoji. Donc, moi, j'ai une tête comme ça, avec cette peau-là. Les joues un peu plus foncées. Voilà, la coiffure. Où j'allais créer votre mémoji. J'en passe, j'attends que ça charge. Voilà, le style de coiffure. Moi, c'est plus comme ça. Les sourcils, comme ceci. Ainsi de suite, les yeux. Les petits yeux. OK. Quand vous êtes satisfait de votre mémoji, vous l'avez créé. OK. Et alors, vous avez toute une série de dessins avec vos mémoji qui se font automatiquement. Oui, il est pris avec les larmes, les cœurs, la tête qui explose, etc. Et vous allez vous envoyer un mémoji à vous-même ou à vous. Donc, je vais prendre le mémoji qui tire la langue. Et je vais me l'envoyer. Une fois qu'il est envoyé, je peux toucher le mémoji que je viens de m'envoyer à moi-même. Et ce mémoji, donc, on va faire une capture d'écran. Donc, capture d'écran. C'est parti. J'ai fait une capture d'écran de mon mémoji. Ça va nous aider après. OK. Cette capture d'écran, elle est dans ma photothèque. Deuxième chose pour créer ce personnage, on va aller chercher le corps d'un enseignant en caricature. Je vais sur Google. Caricature de professeur. Je vais aller sur Google. Caricature. Professeur. Là, vous allez dans images et vous allez en avoir toute une série. Et vous choisissez celle qui vous plaît. C'est une dame, etc. Moi, je m'en suis déjà pris une que j'ai déjà enregistrée dans mes images. Elle était beaucoup plus loin. Hop, 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 hop. Voilà, vous pouvez prendre celle-là, par exemple. Voilà. Pour l'enregistrer, vous touchez la photo et ajoutez la photo. Donc, dans vos photos, vous avez un dessin, une caricature d'un professeur et votre tête en mémoji. On va commencer à travailler dans Keynote. Je vais ouvrir Keynote. Nouveau document. Nouveau document. Donc, c'est la croix en haut à droite. Plus. Choisir un thème. Comme c'est un professeur, je vais choisir le thème tableau noir. Il est plus bas dans vos thèmes. Moi, c'est vrai que j'ai déjà sélectionné. Tableau noir. Ça s'ouvre. Quand vous ouvrez un thème, vous avez toujours cette diapositive « Touchez deux fois pour modifier », « Touchez deux fois pour modifier ». Alors, on peut modifier différemment. Soit on touche et on supprime les cadres. Supprimer. Soit on change de diapositive. Bon, ici, j'ai supprimé. On va aller insérer la première caricature de notre professeur qui est dans nos images. Donc, pour insérer quelque chose dans Keynote, c'est le plus en haut à droite. Les deux outils qu'on va utiliser le plus, c'est le plus, justement, et le pinceau. Le plus, c'est toujours pour insérer quelque chose dans un document. Le pinceau, c'est pour le modifier. Je touche sur plus. Photo ou vidéo. Vous voyez, la caricature est là. Moi, j'avais pris une autre en dessous qui arrive. Voilà. Je vais faire celle-là. Elle est sur ma page. Je retouche le plus pour que mon écran soit un peu plus grand. Vous avez un fond à cette caricature qui m'embête. Je vais toucher l'image et je vais toucher le pinceau pour modifier. Comme c'est l'image que j'ai sélectionnée, vous avez trois menus. Style, image, disposition. Je vais dans images. Et là, vous avez un outil qui est très chouette. Ça s'appelle Alpha Instantane. Vous touchez Alpha Instantane. Et avec votre doigt ou votre stylet, vous allez toucher la couleur en arrière-plan qui vous dérange. Et celle-ci va devenir bleu ciel. Ça veut dire qu'elle va disparaître. Et il ne faut pas oublier de mettre OK en dessous. Donc, en dessous du dessin, vous avez passé sur la couleur pour rendre transparent, réinitialiser ou OK. Là, on va dire OK. Et la couleur d'arrière-plan a disparu. Maintenant, j'ai mon personnage. Il n'y a plus d'arrière-plan. Je peux diminuer et le mettre sur le côté. C'est lui qui va parler. C'est un personnage que vous pouvez animer pour faire une démonstration en mathématiques ou dans d'autres cours. Et vous avez votre tableau noir. Et c'est une petite animation en plus. Voilà ce personnage. On va venir lui coller la tête du Memoji. Mon Memoji. Je vais donc, pour insérer, c'est toujours la même chose. C'est le plus. Photos ou vidéos. Et dans photos ou vidéos, vous voyez, j'ai mon Memoji qui est là. J'en ai plusieurs. Je vais prendre celui-là. Même principe. Il y a un fond blanc qui m'embête. Donc, je vais sur pinceau. Je vais dans images. Donc, il y a style, image, disposition. Je vais dans images. Alpha instantané. Je touche la couleur blanche avec mon stylet ou mon doigt. Je bouge simplement. Jusqu'à 15%. Ça suffit. OK. Pour rendre transparent. Mon Memoji est transparent. L'arrière-plan. Ce Memoji, je viens le coller sur mon professeur. La tête, vous pouvez la faire difforme si vous voulez, pour qu'elle soit plus grande. Ça rend un peu plus un effet comique. Voilà. Vous la mettez à l'endroit où vous voulez. C'est parti. On va animer maintenant ce dessin. Ce dessin. Donc, animer la tête, pour qu'elle bouge, quand les enfants vont être, vous allez faire votre présentation. Donc, vous touchez le Memoji, l'image en fait. Et là, vous avez un menu qui s'ouvre au-dessus. Couper, copier, supprimer, sélectionner des objets, commenter, lier, animer. Nous, on va animer. Dans les animations, vous avez trois choix. Ajouter une entrée. Ajouter une action. Ajouter une sortie. Donc, une entrée, c'est pour faire apparaître l'image sur l'écran. Une action, c'est pendant que l'image est sur l'écran, qu'est-ce qu'elle va faire ? Une sortie, c'est faire sortir l'image. Nous, ici, dans mon exemple, on va donner une action pendant la présentation. Donc, ça sera au milieu. Ajouter une action. Et là, vous avez tout un choix d'action. Et vous pouvez cliquer dessus. Vous avez chaque fois des choses qui se mettent. Moi, je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas ça que je veux. Ok, je vais prendre un autre. Donc, je veux, moi, c'est rebondissement. Quand vous cliquez sur rebondissement, vous avez un exemple. Voilà. Ce n'est pas mal. Je vais encore retoucher rebondissement. Et la durée, je vais l'augmenter à 7 secondes. Voilà. Ok. On fait play pour voir. En 7 secondes, votre tête, elle s'anime. Ce n'est pas mal. Je reviens. La tête, je la bouge légèrement. Pour qu'elle soit un peu plus. Quand on ne voit pas l'autre, peut-être. Quand elle bouge, je reteste. Parfait. On a des petits bonhommes qui bougent. Première animation. Deuxième animation, ça va être maintenant votre démonstration en mathématiques. Ou dans l'autre cours, comme je vous l'ai dit ici dans mon exemple. Je touche avec mon pencil l'écran. Apparaît en dessous un menu où j'ouvre. J'ai tous les outils pour mon pencil. Le premier, le A, ne vous en occupez pas. C'est pour reconnaître le texte. Mais ça ne marche pas encore en français. Le deuxième, c'est le marqueur. Le troisième, c'est le crayon. Vous avez le pastel, le tube pour remplir, la gomme et l'estompeur. Puis le choix des couleurs et trois petits points. Nous, on va travailler avec le marqueur qui fait même un effet de craie. Comme c'est un tableau noir, le fond, je prends la couleur blanche. Je touche avec mon doigt dans l'écran. Et maintenant, avec mon pencil, je vais écrire ma démonstration. Ou bien mes formules. Mathématiques. Comme avec une craie. Les formules que les enfants doivent retenir. A plus B au carré est égale à 2 plus 2AB plus B2. Et la deuxième, A moins B au carré. A2 moins 2AB plus B2. J'ai terminé. Je vais aussi animer ce texte. Je touche l'écran. Je touche le plus, n'importe le plus ou le pinceau, pour quitter le mode pencil. Je retouche le pinceau. J'ai quitté le mode pencil. En touchant les formules, ce que je viens d'écrire, c'est sélectionné. Et un menu apparaît également au-dessus. Vous avez coupé, copié, supprimé, modifié le dessin. Donc, dans Keynote, ça considère cette écriture comme un dessin. Sélectionnez des objets, commentez. Vous avez une petite flèche au bout. Vous touchez la petite flèche. La suite du menu arrive. Lié, animé, partagé. Je vais animer. Et ici, c'est une entrée que je vais faire. Ajouter une entrée. Et je vais suivre le tracé de ligne. Donc, ça va suivre mon écriture. Le tracé de ligne. Je mets. Vous avez l'exemple qui se met. A plus B au carré, A2 plus AB, etc. On est satisfait. OK. Je teste. Et il y a un souci. Voilà. Il attend que la tête arrête de bouger. Donc, on va modifier. Je sélectionne toujours mon écriture. Je retouche dessus. Je recherche le menu animé. Et on va le modifier. Le tracé de ligne. Je retouche le tracé de ligne. Un menu arrive. La durée, je vais la mettre à 7 secondes comme l'animation de la tête. Le début, ce ne sera pas en touchant l'écran. Je vais le faire avec la composition 1. Donc, en même temps que la tête qui bouge. Et pas après. Avec la composition 1. Je reviens en arrière. Je teste. Et là, ça fonctionne. Nous avons notre professeur. Voilà. On est satisfait. En haut à droite. OK. Et on a terminé notre présentation. Première diapositive. Vous pouvez faire avec ce professeur-là toutes les démonstrations. Le réutiliser. Maintenant, votre présentation, on va l'exporter comme une vidéo. Pour ce faire, vous touchez les trois petits points en haut à droite entourés d'un cercle. Le menu s'ouvre. Vous avez partagé, exporté. Partagé, ce serait le partagé en format Keynote. Nous, on va transformer le format. Donc, ça va être exporté. Je touche exporté. Vous avez le choix en PDF, PowerPoint, vidéo, GIF, image, Tenke Note. Ici, moi, je vais faire une vidéo. Mais je pourrais faire aussi un GIF. Les deux fonctionnent. Il vous propose option de la vidéo. La qualité, c'est bon. Exporter. Il crée la vidéo. Partager ensuite. Et là, vous avez enregistré la vidéo. Et la vidéo va aller s'enregistrer dans votre photothèque. Voilà la première petite présentation. Alors, si vous vouliez plus de dessin, vous pouviez dessiner vous-même le corps du professeur en faisant une caricature et venir mettre votre tête de mémoji. Mais ça aurait pris plus de temps, évidemment. Voilà pour la première chose. Je quitte la présentation. La deuxième présentation, c'était plus un terme scientifique. Donc, c'était la fusée qui allait quitter la Terre pour aller jusqu'à la Lune. Et on mettait les explications. Ça peut être lors d'un exposé de vos élèves sur... Il y a eu les 50 ans d'Apollo 11 ici. Donc, on va ouvrir un nouveau document. Le plus. Choisir un teint. Comme c'est dans l'espace, soit vous prenez un bleu très foncé. Moi, je prends un noir, noir basique. Le teint s'ouvre. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait deux moyens pour changer cette première diapositive. Après, tout à l'heure, j'ai touché et j'ai supprimé à chaque fois. Mais sinon, la deuxième méthode, c'est toucher directement le pinceau. Vous avez modifié le modèle. Modèle. Et je vais prendre le tout dernier vierge. Je retouche dans l'écran. Retour. Je retouche mon pinceau. Et voilà, j'ai la diapositive qui est vierge dès le départ. Ici, on va travailler avec le pencil. Première chose à faire. Donc, prenez votre pencil. Vous touchez l'écran pour que le menu du pencil apparaisse. Ici, il est juste un cercle en bas. Vous touchez le cercle et ça grandit. Ça dépend de l'option, si elle est coché, ça grandit ou pas. L'option, c'est dans les trois petits points. Vous avez réduction automatique ou pas. Voilà, réduction automatique. Je touche. Comme tout à l'heure, vous avez les outils. La flèche retour, c'est si vous êtes trompé. Le premier avec un A, c'est pour la reconnaissance de l'écriture, mais ça ne marche pas en français. Le deuxième, je répète, c'était le marqueur. Le troisième, le crayon. Le pastel, le remplissage, la gomme et l'estompeur. Puis le choix des couleurs. Ici, on va commencer à travailler avec le tube de couleur. C'est ce qu'on appelle le remplissage. On choisit le remplissage et on va aller dans le panel couleurs. C'est le dernier des six petits disques. Celui qui est en arc-en-ciel, je touche. J'ai une grille qui apparaît. Je vais prendre un bleu ciel. Je retouche avec mon doigt dans l'écran. Pas le stylet, sinon il va déjà. Mon doigt. Maintenant, avec mon stylet, je vais venir faire le plus beau disque. On peut le faire. Vous pouvez tourner plusieurs fois pour faire un truc qui ressemble plus ou moins à un rond. Voilà. Je vais recommencer si vous n'êtes pas satisfait. Même chose. Je retouche mon pot de peinture. Je vais changer la couleur. Et je vais prendre du gris pour faire la lune. Un gris clair. Je retouche avec mon doigt dans l'écran. Et avec le pencil, je viens dessiner la lune en plus petit. Voilà. Toujours avec mon pot de peinture. Je vais changer encore une fois de couleur. Je vais prendre un gris beaucoup plus foncé. Je retouche avec le doigt. Et dans ma lune, je vais venir faire les traces des cratères en foncé. Voilà. Un truc qui ne doit pas être exceptionnel. Mais voici un modèle de lune. Pour la terre, j'ai envie d'être un peu plus précis. Donc, je touche mon menu. Et je vais choisir cette fois-ci mon marqueur. Le marqueur. Et je vais choisir une couleur. Toujours dans le panel. Je prends un verre. Voilà. Et je vais dessiner du mieux que je peux mes continents. Alors, l'important, c'est que chaque fois que vous faites une ligne, elle soit fermée pour l'exercice. Donc ici, je vais faire l'Afrique. J'ai fermé ma ligne. Je pars avec l'Espagne. L'Italie. Voici, etc. Je remonte l'Espagne, la France. Les pays scandinaves. Ma Russie. Je redescends. Je n'oublie pas l'Inde. Voilà. Madagascar. Ensuite, l'Amérique du Sud. D'abord, l'Amérique du Nord. Je referme ma ligne. Je vous l'ai dit, c'est important pour après. Et enfin, l'Amérique du Sud. Je referme ma ligne également. Je touche à nouveau le menu du Pencil. Et je vais reprendre mon tube remplissage. Je vais dans ma panel et je reprends la même couleur que mes bords de continent. Et je n'ai qu'à cliquer dans le continent. Enfin, toucher plutôt avec le Pencil. Et ça se remplit si vos lignes sont bien fermées. Voilà. Je vais reprendre mon marqueur. Et je vais mettre du blanc pour faire la calotte glaciaire. Que je n'oublie pas de refermer. Un principe. Le tube de gouache. Enfin, le remplissage. Du blanc cette fois-ci. Et voilà. On va donner les indications. Je reprends pour écrire mon marqueur. Qui est mon marqueur créé. En blanc. Je fais ma flèche. Et je donne les indications. C'est pour la présentation. Donc ici, c'est la Lune. Et 384 000 kilomètres de la Terre. Voilà. On va animer la première partie. Je touche encore la croix. Soit le pinceau. Pour quitter le mode Pencil. Je retouche. Voilà. Ici, comme je les ai mis assez éloignés. Vous voyez qu'il m'a sélectionné deux objets. Il m'a sélectionné la Lune. Et il m'a sélectionné la Terre et le texte. On peut les grouper. Donc si vous touchez la Lune. Vous avez un menu qui apparaît. Vous mettez Fusionner. Ça ne fait plus qu'un seul objet. Si vous aviez mis la Lune plus proche du texte de la Terre, il aurait directement sélectionné un seul objet. Donc ça dépend un peu d'où vous vous êtes situé. Mais le but, c'est d'arriver de toute façon à un seul objet. Cet objet, je vais retoucher la Lune pour avoir le menu. Et comme tout à l'heure, le menu, celui qui m'intéresse, n'est pas là. Je vais toucher sur la flèche. Et vous allez sur Animer. Animer. Ici, ça va être une entrée. Ajouter une entrée. Cette entrée, je vais faire le tracer de Lune comme tout à l'heure. Et ça va apparaître. D'abord les lignes et puis le remplissage. Si vous trouvez que ça va trop vite, on dit OK. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous retouchez la Lune. Encore la flèche. Vous repartez sur Animer. Vous touchez Tracer du Lune que vous avez déjà sélectionné. Et vous pouvez modifier sa durée. Avec le doigt là, on passe à 7 secondes. Si vous voulez, 7 secondes 50. Le début, soit en touchant l'écran. Soit automatique, ça va te dire après la transition. Voilà. On est satisfait. On va quand même tester. La flèche Play en haut de votre écran. OK. On est satisfait de ça. Il ne faut pas être un grand dessinateur pour faire des choses assez simples. Surtout des schémas scientifiques. Il ne faut pas être dessinateur. Voilà. Le but, c'est de la créativité. Et pouvoir donner des explications. C'est un support pour vos explications. On va maintenant venir dessiner cette fameuse fusée. Ici, comme modèle, j'ai pris la fusée que tout le monde connaît, la fusée de Tintin. Je touche avec le pencil dans la diapositive. Je choisis cette fois-ci le marqueur couleur rouge. Je viens sur le côté pour ne pas être dans l'objet qui est déjà sélectionné. Donc, je viens bien sur le côté. Et je vais faire ma fusée plus ou moins. Je vais remplir les cases. Je change dans mon menu pencil. Je prends le remplissage de tube de gouache, la couleur rouge. Et je vais toucher simplement les parties. Si elles sont bien fermées, il n'y a pas de problème. Et voilà. Maintenant, il me reste le blanc. Toujours le tube de remplissage de gouache. Je prends du blanc. Et je vais dans mes carrés. Ma fusée est prête. Je touche avec mon doigt n'importe où le plus ou le pinceau. Encore une fois, pour quitter, je retouche le mode pencil. Je n'ai plus besoin de mon pencil. Vous voyez, j'ai deux objets qui sont sélectionnés. On a déjà fait une action animée pour la Terre, la Lune et le texte. On va donner une action. Je touche n'importe où. Je retouche uniquement la fusée. La fusée est sélectionnée. Je vais lui donner une action pour arriver sur l'écran. Le menu est apparu au-dessus. Je vais dans la petite flèche sur le côté pour avoir le menu animé. Une entrée. Et là, je vais lui mettre un fondu, un dépôt. Dépôt, on voit ce que ça donne. Voilà, il arrive comme ça. C'est très bien. OK. Je vais maintenant donner une transition à la diapositive. C'est ça le plus intéressant. Parce que cette transition va vous permettre de modifier la forme et de donner un mouvement à votre image. Donc, pour ça, on va d'abord sélectionner la diapositive. Ici, il n'y en a qu'une. Donc, elle est sélectionne d'office. Je la touche. Et là, j'ai touché la diapositive. Et j'ai un menu qui apparaît pour la diapositive. Vous avez coupé, copié, tout sélectionné, supprimé, dupliqué. Vous allez jusque transition. Vous touchez transition. Et en dessous, comme tout à l'heure, il vous demande ajouter une transition. Oui, j'ajoute, je touche. Et vous avez tout un choix de transition. Celle qui est la plus importante pour moi, c'est métamorphose. D'ailleurs, elle est mise entre deux lignes verticales parce qu'elle est totalement différente des autres. Je touche métamorphose. Ma diapositive va disparaître. C'est normal. Elle réapparaît. Je mets OK. Et il me dit dupliquer la diapositive. Oui, il faut toucher dupliquer. Vous allez voir dans votre menu sur le côté, vous avez deux fois la même diapositive. La diapositive de départ est la deuxième. La diapositive de départ, on va à cette fusée, lui mettre, la faire pivoter. Pour faire pivoter un objet, vous mettez un doigt dans l'objet, l'autre à l'extérieur de l'objet. Et comme un compas, vous faites tourner le doigt qui est à l'extérieur. Et vous savez faire pivoter. Voilà, j'ai fait pivoter mon objet. Je touche ma deuxième diapositive. Cet objet, je le fais pivoter comme ceci. Et je vais aller le mettre sur la lune. Et lui, je vais le réduire. Et quand même l'échelle, je vais le faire poser. Voilà. Je retourne sur ma première diapositive. Et on va voir ce que ça donne. Touche en plaie. Première chose. La Terre, la Lune est enceinte. Voilà. Première animation. La fusée apparaît. Et vous voyez, elle se déplace et elle se réduit. C'est ça, la métamorphose. Ça peut être très pratique également pour plein d'autres sujets. Cette vidéo, enfin, cette présentation vous plaît. Pour trouver la première diapositive, on va l'exporter. Comme tout à l'heure, en haut à droite. Vous avez trois petits points dans un disque. Vous touchez. Exporter. Soit en vidéo, soit en GIF. Ici, c'est mieux une vidéo. Vidéo. Vous avez le choix. Exporter. Il va créer votre vidéo. Partager. Et vous avez enregistré la vidéo. Si vous touchez. Cette vidéo se trouve dans votre photothèque. On va vérifier. La photothèque, c'est comme ça. Voilà ma vidéo. Ma première ou une autre vidéo. Elle était là aussi. Donc, tout est dans votre photothèque. La troisième présentation. Je vous ai montré tout à l'heure les ebous. On va créer cette fois-ci non plus. On va dessiner, non pas avec un pencil, mais on va dessiner avec des formes géométriques. Donc, c'est une petite vidéo que je vous ai faite et je vais la commenter également. Donc, on ouvre encore un nouveau thème. Je prends une diapositive vierge. J'ai pris du blanc cette fois-ci. Je vais insérer les formes. Donc, la deuxième forme standard. Vous avez le cercle. J'agrandis. Voilà. Je fais un bel ovale. Je le positionne plus ou moins. Ça va être vraiment le corps de mon ebou. C'est ovale. Je vais changer la couleur. Donc, le pinceau. Remplis ça. Je choisis une couleur. Celle arrière. Peu importe. Je vais prendre celle-là. Un peu plus claire. Je suis satisfait. Ça va être le fruit. Deuxième forme. Plus. Même chose. Un cercle que je transforme en ovale. Que je viens faire coïncider sur le premier. Vous avez des marges qui apparaissent. Vous êtes vraiment sur le bord. Voilà. Là, c'est au centré. Là, ça touche. C'est parfait. Même chose. Je vais modifier ça. Le pinceau. Le style. Remplissage. La couleur. Je prends un brin beaucoup plus foncé. Alors, un truc pour ne pas vous perdre dans tous les objets que vous allez créer. Je vais un peu mieux. C'est chaque fois que vous avez plusieurs objets, vous sélectionnez deux objets et vous les grouper. Donc, vous sélectionnez les deux objets. Un menu s'ouvre. Grouper. Ça ne vous fait plus qu'un seul menu. Je mets un troisième disque qui devient un ovale. Le corps de mon hibou. Un peu plus grand. Encore une fois, je vais. Ça tombe bien. C'est fait. Le pinceau. Style. Remplissage. Une autre couleur. La couleur du corps. Je vais dans couleur. Et là, un truc beaucoup plus clair. Ok. C'est mis. J'ai toujours deux objets. Celui-là, je laisse mon doigt dessus et je touche le deuxième. Et je mets groupé. Je n'ai plus qu'un seul objet. Mes trois formes ont fusionné en un seul objet. On en a ajouté un nouveau. Plus. Ça, je vais le transformer. Ça va être la tête. La tête un peu ovale, mais en un autre sens. Voilà. On va la faire un peu plus grande. Ok, c'est parti. Ma tête, la taille est bonne. Le pinceau, style, remplissage. Comme tout à l'heure. On va reprendre la couleur du pelage extérieur. Voilà. Pour la tête, je ne vais pas la fusionner avec le reste du corps. Vous verrez pourquoi après. Ce sera plus simple. Je vais la mettre ailleurs. J'ai deux objets. À cette tête, on va venir y mettre les yeux. Donc, plus encore un disque. Et je vais travailler en grand. C'est beaucoup plus simple. Et après, on réduira le tout. C'est beaucoup plus simple de travailler en grand. Donc, je travaille en grand. Ça va être mon oeil. Le fond de l'oeil. Style, remplissage. On choisit une couleur. Voilà. Et on va travailler sur notre oeil indépendamment. Donc, on a le corps, la tête et l'oeil qu'on va travailler. Dans l'oeil, on vient mettre une pupille. Même chose. Plus la forme. Là, je vais vraiment la centrer et le mettre un peu sur le côté. Voilà. À cette forme-là, je vais lui mettre un contour. Donc, avant, je sélectionne. Je mets plus grand. C'est beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Elle est bien positionnée. C'est bon. Je suis satisfait. Le pinceau. Cette fois-ci, bordure. Je mets une bordure à celui-là. La couleur noire et la largeur, je fais jusqu'à 7 points. Voilà. Donc, mon disque a un contour noir. Je viens remettre un autre. On va mettre l'iris. Lui, beaucoup plus petit. Je vais le mettre en noir. Et le mettre vraiment au milieu. Vous avez les symboles pour dire que vous êtes au milieu. OK. OK. Et là, je vais sélectionner les trois objets que j'ai. Ou après, je vais encore mettre une chose. Plus. J'oublie. Un reflet dans la publie. Donc, le reflet, c'est toujours un disque que j'insère. J'insère. J'en ai mis deux, d'ailleurs. Je vais supprimer. Voilà. Mon disque. Là, je vais le changer sa couleur et sa taille. Pinceau. Style. Remplissage. Du couleur. Je vais le mettre en blanc. C'est le petit reflet dans l'œil. Là, il sera beaucoup plus petit. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on travaille en grand pour des objets qui vont être petits. C'est beaucoup plus simple. Et après, on va tout réduire. Je suis en train de faire un seul œil. Voilà. Maintenant. Je viens le mettre. Voilà. Le reflet. Je vais sélectionner tous les objets qui font partie de mon œil pour n'avoir qu'un seul objet. Oui, là, il faut savoir la disposition, ce reflet, il doit être devant. OK. Voilà. On sélectionne. On touche tous les objets. On laisse le doigt sur le premier, le grand. Et puis, on va sélectionner de plus en plus en plus petit. Quand tout s'est sélectionné, groupé. Je réduis. Je n'ai plus qu'un objet. Je réduis sa taille. Plutôt que de devoir tout réduire pièce par pièce, j'ai tout assemblé. Je réduis. Et je vais mettre ça dans la tête. Voilà. Cet œil est parfait. On ne va pas commencer à refaire la même chose pour le deuxième. On va simplement le sélectionner. Ouvrir le menu. Et le copier. Et le copier. D'abord, la bonne taille. Voilà. Copier. Et coller. Ensuite, à côté. Et on vient mettre l'autre qui a la même taille. Et vous pouvez les règles se mettre toutes seules pour savoir. C'est quand même assez bien fait. Et c'est assez simple. Vous avez votre tête avec les deux yeux. Il lui manque. On sélectionne les deux yeux. Un œil. Ensuite, l'autre. On sélectionne tout. Groupé. Un seul objet. Votre tête. Un seul objet. On va venir y mettre le bec. Donc, plus. Une forme. C'est standard, je pense. Le triangle. Ce n'est pas dans géométrie standard. Voilà. Le triangle. Comme tout à l'heure, le triangle. On va faire une rotation. Donc, on agrandit. Ça va plus facile. Un doigt dedans. Avec l'autre doigt à l'extérieur, on tourne. Et quand vous êtes satisfait, vous arrêtez. Puis, vous commencez à modifier un peu la taille de votre triangle. Un bec bleu, je n'en ai jamais vu. Donc, modifiez style remplissage en ocre ou jaune. Voilà. Et je vais le mettre là. Et je vais réduire encore. La taille. OK. Je sélectionne. La tête. Le bec est un peu groupé, le tout. Le bec. La tête. Le bec. Toujours partir du grand, plus petit, c'est plus simple. Groupé. Voilà. Je n'ai plus qu'un seul objet pour ma tête. Je vais en mettre dessus. Je la sélectionne. Je vais sélectionner les deux. La tête et le corps. Grouper un seul objet. Vous voyez, vous n'avez plus qu'un seul objet à bouger. Si vous n'aviez pas fait ça, vous auriez eu tous les objets séparés. On a notre hibou. Il nous manque les pattes. Je vais plus géométrie. Je vais prendre la deuxième forme. C'est une espèce d'ovale. Enfin, oui, ovale. On va dire. Ellipse. Et je vais la tourner. Et je travaille en grand. Encore une fois. Je la remplis en jaune. OK. Les griffes, c'est un petit cône que j'insère. Je fais une rotation. Je réduis. Et le style, je vais remplir. Remplissage dans des griffes bleues. Je ne connais pas non plus. Je vais changer la couleur. Et je vais prendre. Voilà. Un peu plus foncé. OK. Je réduis un peu la taille. Et je vais mettre ma griffe qui est là. Ça, c'est une patte. Et je groupe les deux. J'ai groupé. J'ai un seul objet pour un doigt de l'oiseau. Et je vais copier et coller. Et je fais le deuxième juste à côté. Ensuite, je sélectionne. Je sélectionne les deux. Je groupe. Je n'ai plus qu'un objet. Voilà une patte de mon oiseau que je réduis. Et que je vais en mettre sur le côté. Je vais réduire par une taille correcte. L'objet me semble correct. Je le copie. Coller pour faire la deuxième patte. Voilà. Avec les règles. C'est facile à faire. Donc, on fait du dessin sans savoir vraiment dessiner. C'est avec des formes géométriques. Maintenant, on va sélectionner les trois objets. Donc, tout mon hibou et ses deux pattes. Et on n'en fait plus qu'un seul objet. Il nous manque les plumes sur les oreilles. Ça sera terminé. Alors. Pour ça, on va ouvrir avec son pencil. Cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de forme géométrique pour les plumes. Je prends le marqueur. Je sélectionne une couleur. La couleur du pelage. Si je ne la trouve pas, avec la pipette, dans le disque avec toutes les couleurs, vous avez une pipette. Et vous allez vous mettre sur la couleur qui vous plaît. Et voilà. Donc, en haut, vous voyez, à côté de couleur, à gauche de la pipette, vous sélectionnez la couleur du corps. Et votre marqueur prend cette couleur. Et là, vous lui dessinez des belles petites plumes. Les ailettes, si mes souvenirs sont bons. Pas sûr. Et vous les coloriez avec le marqueur. Ce n'est pas trop long. Voilà une. La deuxième. Et voilà. Mon hibou est terminé. Et je vais, comme tout à l'heure, grouper les oreilles avec le reste du corps pour n'avoir qu'un seul objet. Je touche les oreilles. Je touche les oreilles. Voilà. Je touche le hibou. Grouper. Et je n'ai plus qu'un seul dessin. Mon hibou est terminé. Et on peut le bouger. Comme tout à l'heure, on va maintenant donner une animation à ce hibou. On va le faire apparaître sur l'écran. Donc, pour animer, on sélectionne l'objet. Animer. Ajouter une entrée. Et lui, je vais choisir... Le jaillissement. C'est pas mal. OK. Pour commencer, on est satisfait. On peut retoucher animer si on trouve que ça va trop vite. Et on peut maintenant mettre une action pendant. Là, ça va être un rebond. OK. Donc, toujours des animations. Une entrée. Une action pendant la présentation. Il va faire un rebond. OK. On va maintenant travailler sur la première diapositive. Comme tout à l'heure, on va faire une transition. Ajouter une transition. Voilà. Et je vais encore faire une métamorphose. Je touche métamorphose. La diapositive disparaît. Elle réapparaît. OK. Dupliquer la diapositive. Dupliquer. Voilà. Et on va travailler sur la deuxième. La deuxième. On sélectionne l'objet. Et on va le réduire. Et on va aller le mettre en haut de son arbre de sa chaîne alimentaire. OK. Insérer. Cette fois-ci, on va aller chercher dans nature un arbre qu'on va agrandir. Un peu plus grand. Ce arbre, on ne va pas le laisser en bleu. On va le mettre... On va d'abord... Voilà. Le pinceau. La disposition de l'arbre, oui, il doit être derrière pour que l'on voit bien le hibou. Le style remplissage. Et je vais le mettre en vert. Voilà. Je vais aller mettre mon arbre au bon endroit. OK. Mon hibou est au-dessus de l'arbre, de sa chaîne alimentaire, le super prédateur. OK. On va voir un peu ce que ça donne. Toujours vérifier un peu avant. L'entrée. L'entrée. La transition. Il est au-dessus de son arbre. Si vous avez le temps avec vos élèves, vous pouvez créer la même manière des autres animaux. Sinon, vous pouvez insérer directement dans Animaux. Vous avez toute une série d'animaux qui sont faits. Voilà. Moi, j'ai un petit lapin. J'insère. Je mets à... Une taille plus ou moins normale. J'insère une chauve-souris. Dans les animaux qu'il va manger, j'insère également une souris. Chauve-souris, la souris. Il faut mettre... Elle ne vole pas, ma souris. Voilà. Et le dernier, un écureuil. Je mets ça à détail convenable. Voilà. Donc, tous les animaux que mon hibou va manger. Je pense que rien n'est plus. Voilà. Je m'arrête là. Ces animaux, on peut leur donner une autre couleur. Pour ça, vous sélectionnez la chauve-souris, le pinceau, style, remplissage. Une chauve-souris, c'est noir ou brun foncé. Voilà. L'écureuil, même chose. Couleur. Brune. Roux. Mon lapin. Couleur. Je vais mettre pour lapin brun. Voilà. Et ma souris, elle est grise. Couleur. Gris. OK. Maintenant, les flèches pour montrer que... Non, les flèches, on les mettra après. Je vais les vérifier. Chaque fois, je les vérifie une fois. L'entrée. Les autres. Et ces trois sont sous lui. OK. On va mettre maintenant standard. Vous pouvez ajouter du texte comme ça, directement. Mais moi, je préfère aller mettre une forme et le texte dedans. Donc, j'ai choisi le carré avec les coins arrondis, que j'ai agrandi. C'est qu'il y a un rectangle avec les coins arrondis. Ce rectangle, je vais changer sa couleur. Style, beige, jaune. Voilà, il est déjà fait. Le texte est en blanc. Je peux mettre le texte dans la chaîne alimentaire du hibou. Je sélectionne l'ensemble de ce fameux rectangle. En le sélectionnant, je peux changer. Donc, dans le pinceau texte, je peux mettre en gras en italique. Je peux augmenter la taille de la police. Voilà. Et si c'est bien positionné, c'est bon. Il me reste de quoi faire. Les flèches. Donc, plus. Dans les plus, vous avez une flèche. Vous l'agrandissez. Voilà, on a réglé la bonne taille. Ça veut dire que c'est lui qui mange. On fait une rotation. Toujours le même principe. Un doigt dedans, l'autre extérieur, on tourne. On la dimensionne correctement. Je vais la copier. Parce que je n'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Une fois que vous l'avez copié, vous pouvez coller les autres. Au fur et à mesure. Si je vais un peu plus vite, je vais me préparer à l'avance. Voilà, on a fait en un quart d'heure, déjà, une petite présentation sur mon hibou, ce qu'il va manger. En faisant du dessin, mais avec des formes géométriques et en utilisant un peu le pencil. Ce n'est pas utile de savoir complètement dessiner. Je vais fermer ceci. Et je reviens à la présentation de mon hibou. La présentation est faite. Il faut l'exporter encore une fois. Donc, en haut à droite, les trois petits points. Vous avez exporté vidéo ou GIF. Bon, vidéo. Vous avez les résolutions, etc. Il n'y a rien à changer, c'est très bien. Exporter. Créer la vidéo. Et là, vous avez enregistré la vidéo. Et voilà. En trois quarts d'heure, vous avez réussi à faire trois présentations avec un peu d'expérience. Au début, vous allez prendre un peu plus de temps, c'est normal. Mais dès que vous commencez à maîtriser l'outil, vous savez travailler très vite. Voilà, je pense avoir terminé. Je suis là pour vos questions-réponses. Merci, Laurent. Voilà, n'hésitez pas à participer directement dans le chat. Laurent pourra y répondre. Les plumes sur la tête du bout sont des écoles. Très bien, merci. J'avais oublié. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc on aura appris le mot « égret ». Égret. Je l'avais oublié ce mot-là. Je l'avais appris, mais je l'avais oublié. Voilà, merci Laurent. Merci à tous. Donc, rendez-vous ici un peu plus de dix minutes pour le dernier webinaire. qui sera présenté par moi, mais à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. C'est bon.